Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai terminé ma Magical Potions de Daemon Art Club. Donc j'ai terminé les potions, je vais vous montrer le résultat. Et aussi j'ai communiqué avec l'artiste de la toile, Nathanael Mothersen. Donc c'est une personne qui fait des casse-têtes et des jeux de société, puis son oeuvre s'est retrouvée dans Daemon Art Club. Donc j'ai communiqué avec lui pour savoir, dans le fond, la signification de chacune de ces 12 potions et il m'a répondu sur Instagram. Il a aussi répondu à plusieurs de mes commentaires, de mes posts à propos des toiles, des potions. Donc il est très gentil cet artiste-là. Donc je vais vous montrer ça, vous expliquer ça, la signification de chacune des 12 potions de la toile. Donc suivez-moi, on va aller voir ça. Donc voilà le résultat de toutes les potions. Donc j'ai fait des short vidéos de chacune. Donc on va regarder un à un ensemble. Donc c'est quand même une très grande toile. comme ça. Donc on va recommencer par celui-là. Donc lui, j'étais pas sûr. Au début, j'ai dit, ah, ça a l'air comme un peu un effet de terre. Mais ce qu'il m'a répondu, dans le fond, c'est pouvoir et force. Ça amène de l'énergie. Donc oui, en effet, ça peut être l'énergie ici pour voir la force. Un peu comme les montagnes, soulever des montagnes, la force. On peut voir ça. Bon, ici, ça, c'est une potion de filtre d'amour, bien entendu. Je représente le cœur. La potion est en forme de cœur avec la rose, les pétales. Ensuite, la troisième. Lui, je me suis vraiment questionnée. Elle est vraiment belle. Mais c'est quoi exactement? Puis ici, dans le fond, c'est une potion pour rester jeune. Donc, beauté de la jeunesse. Une potion pour rester jeune. J'aime vraiment l'effet du bouchon transparent. Le bouchon est à l'intérieur. Ça fait très beau, je trouve. Ensuite, la quatrième. Ça, c'est la potion du temps. Bien entendu, on a compris avec le sablier. Donc, une potion qui modifie le temps. Ensuite, on peut voir ici, vous en doutez sûrement, la renaissance. Donc, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, la renaissance, le renouveau. On voit bien, là. Au début, tu sais, j'étais peut-être une potion de feu. Non, mais avec les ailes, on voit vraiment que c'est un phénix. Un phénix, bien, ça a du feu. Donc, ça a un lien, en effet. La prochaine. Au début, au début, là, avant de la faire, je me suis demandé une potion d'herbe. Mais non, on voit ici un trèfle à quatre feuilles. Donc, c'est une potion de chance. Donc, on voit l'herbe qui correspond à un trèfle. On trouve les trèfle dans l'herbe. Donc, la potion de chance. Ensuite, avec l'Halloween qui s'en vient, une potion de poison. Donc, des détails que je n'avais pas vus au début, là. Ici, il y a des champignons. Des champignons toxiques. Donc, une potion de poison qui amène à la mort avec le crâne qui est ici. On voit que c'est des potions de différentes catégories. C'est vraiment le fun. Ensuite, lui, j'ai pensé au début que c'était royal. Bien, c'est pas mal ça. C'est royauté et leadership. Donc, c'est les deux qui mènent ensemble à royauté. C'est pour guider, influencer, inspirer. Donc, c'est la royauté. On voit que les boucliers royales, la couronne. C'est comme le roi et la reine, on dirait, là. Ou c'est les petits pions qui suivent la royauté. Moi, je le vois comme ça. Je sais pas, vous voyez comment, là. Avec le beau rideau bleu. Royal. Ensuite, lui. Lui, ça a été beaucoup de questionnements. Lui, je trouvais que c'était peut-être la foudre. Mais non, aucunement. C'est vraiment pas ça. Dans le fond, lui, c'est gloire, popularité, notoriété. Dans le fond, c'est pour apporter la sympathie. Je sais pas comment ça se représente. Mais c'est ça que ça veut dire, selon l'auteur, sa potion, ici. Donc, peut-être, tu sais, un symbole comme ça, ça doit peut-être dire, justement, la notoriété, là. C'est à voir, mais c'est une de mes préférées en termes de couleurs, là. Il est vraiment magnifique, là, avec le mauve comme ça, là, le dégradé. Je la trouve vraiment belle, celle-là. Ensuite, un autre que j'ai beaucoup aimé, aussi. Donc, on voit la sirène. Donc, c'est la métamorphose de sirène, qu'on a bien compris, avec l'eau. Avec le petit poisson, les algues en arrière-fond. Ça, c'est des poissons au loin. Et la fameuse sirène, ici. Elle aussi, je la trouve vraiment belle. Ensuite, celui-là, j'ai eu raison. C'est la fertilité. Donc, avec les petits papillons. Une potion orange. J'ai vraiment aimé la faire. C'est qu'il y a beaucoup d'Auby, ici, là, puis de Phoebitos. Donc, ça, c'est la fertilité. Et la petite dernière, la douzième potion. Donc, lui, aussi, j'étais pas sûre au début, mais en le faisant, j'ai compris que ça, c'était de l'argent. Donc, c'est une potion de richesse. Donc, lui, c'est la richesse. Je sais pas vous, c'est laquelle votre préférée. Moi, j'en ai plusieurs. C'est une toile qui m'a pris 2 mois et 18 jours à faire, quand même. C'est quand même assez rapide pour la grandeur, là. C'est une 99 par 70 cm. Donc, une 39 pouces par 27,67 pouces. Donc, laquelle vous vous préférez. Donc, si on voit l'ensemble, ça a l'air de ça. Moi, j'ai trouvé sa place avec sur mon mur, qui est ici. Juste que je trouve un cadrage à faire maison. Parce que je vais pas acheter un cadre à 100$, là. Elle va être plus chère que la toile, là. Mais je vais essayer de patenter une petite affaire prochainement. Puis l'installer. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment été le fun que l'artiste a pu communiquer avec moi, puis discuter dans le fond de son oeuvre. Lui, c'est un artiste qui fait à la base des casse-têtes, puis des jeux de société aux États-Unis, là. Donc, il a fait justement cette casse-tête, là, en mille morceaux. Puis sûrement que Dak a acheté sa licence pour faire un diamond bending. Donc, j'ai adoré le diamanté, celui-là, là. Ça va être dur de trouver mieux, là. J'ai commencé, je vais commencer une toile plus Halloween. Donc, c'est ça. Lui, c'est vraiment, on dirait, là, 12 petites potions, là. Tu te tannes pas, là. Tu te diamantes, tu sais, 12 fois différemment, là. Tu sais, lui, c'est une telle couleur. Lui, c'est une autre couleur. Ça fait qu'on... C'est le fun parce qu'on se tanne pas qu'une toile qui est juste noir, 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 là, du 310, là. M'emmener, on se tanne, là. Ou juste du blanc. Moi, j'aime pas ça. J'aime mieux un peu des toiles en confetti, là. Je vais appeler ça comme ça. Donc, c'est ça, ma belle toile. Je voulais vous la montrer. Si vous attendiez aussi le résultat, là. C'est très, très joli. J'ai mis sur mon compte Instagram les photos d'avant-après. Si vous l'allez voir, là. C'est Diamond Abyssap Ending. Je le mets ici, là, mon lien. Donc, c'est ça. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vous dis un gros merci. Et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...